... En forêt amazonienne, les palmiers sont largement répandus. Ils font partie intégrante de cet écosystème forestier. Pourtant, les palmiers ne sont pas des arbres à proprement parler, mais une sorte d'herbe géante, car ils ne possèdent pas de vrai bois. Ils n'ont pas de tronc, mais une tige remplie de moelle ou de fibres. Ils n'ont pas non plus de branches, mais des palmes. Il existe en forêt amazonienne des palmiers de très petite taille qui ne dépassent pas un mètre et d'autres qui atteignent jusqu'à 40 mètres de hauteur, dépassant parfois la canopée. Mais au-delà de cette incroyable diversité morphologique, les palmiers jouent un rôle primordial dans le maintien de l'enrichissement des sols, garantissant ainsi la végétation luxuriante de la forêt amazonienne. Il y a deux caractéristiques très importants des palmiers. Premièrement, ils sont excellents fixants de carbone dans les systèmes amazônicos. En général, les sols amazônicos sont pauvres en nutrientes, et les espèces comme les palmiers apportent une grande quantité de carbone à les systèmes amazônicos. Nous pouvons voir ici un clair exemple de les structures, tant les structures foliaires comme les structures reproductives. Les palmiers sont de grand tamaño et apportent une grande quantité de ce matériel pour le recyclage dans le sol du bosque tropical. De par leurs différentes tailles et la production de fruits abondants, les palmiers sont des plantes très prisées par le monde animal qui habite la forêt tropicale. Les palmiers apportent des interaccions complètes avec les différents animaux qui sont dans le bosque. Tant au niveau de la pollination, les inflorescences sont des structures grandes dans les palmiers qui apportent une grande quantité d'insectes comme les escarabages, les abeilles et les moscues. Et aussi les fruits qui constituent une source de nourriture à un grand nombre de animaux vertebrés comme les mons, les aves, les rois et les humains. Et aussi les humains qui apportent plusieurs fruits de les palmiers dans le bosque tropical. Les palmiers apportent des palmiers comme des fruits de multiples, tant comme des matériaux, tant pour la construction, pour les transportés, pour les usaux domestiques, ainsi que aussi pour la alimentation, pour la alimentation de la nourriture, pour les questions religieuses et aussi pour les médecins. Les palmiers apportent des palmiers et des différents ressources qu'ils apportent. Sans palmiers, il n'y aurait pas de forêt tropical. Il est donc urgent pour les chercheurs d'en savoir un peu plus sur cette incroyable plante. Les scientifiques aimeraient ainsi connaître l'histoire de son évolution pour mieux comprendre cette incroyable diversité morphologique qui caractérise les palmiers. Pour cela, les chercheurs doivent reconstituer en quelque sorte l'arbre généalogique qui relient entre eux toute la population de palmiers de la forêt amazonienne. Pour réaliser ce travail de phylogénie, il faut aller prélever des échantillons d'ADN sur chaque espèce de palmiers. Les chercheurs s'intéressent aujourd'hui à un palmier qui a la particularité de pousser dans les zones inondées de la forêt. Nous sommes dirigés à un système de lagunas de aguas, de aguas negras. Ce sont des aguas qui sont accumulées par la pluie et se caractérisent par être pauvres en nutrientes. En particulier, dans ces zones qui sont inondées temporairement dans le bosque amazônique, c'est là où se accumulent des populations de palmiers. Et en particulier, nous allons voir dans ces lagunaux les populations de Bactris riparia, qui est une des des espèces plus caractéristiques des bosques. Je pense que c'est au bout de la machine du poisson l'eau. Il y a d'un bout d'un bout de seconde olde. Il vient d'un bout 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 de En particulier dans les systèmes lacustres, comme dans les systèmes de basses inundables, les palmeres explotent en leur diversité et sont devenus un component très important, en la dynamique de ces basses. Ici, par exemple, nous avons un exemple d'un bosque de grandes populations de la espèce Bactris gazipaès, qui bordera tout le système lacustre et où l'un des mécanismes de dispersion de ses semillas est associé aux peces. Apparentement, les peces ont une fonction très importante dans la dispersion des semillas pour plusieurs espèces de palmeres qui vivent au long des systèmes d'eau dans le bosque amazônique. Ce palmier commence à livrer ses secrets et les scientifiques ont maintenant besoin de connaître sa place dans la grande famille des palmiers. Pour cela, il prélève un morceau de racine contenant de l'ADN de bonne qualité. ADN, qui est en quelque sorte la carte d'identité du palmier. Ce morceau de racine est ensuite transporté à plus de 300 km du parc de Yasuni pour y être analysé à Quito, la capitale de l'Équateur. Les muestras que collectamos en el campo son posteriormente que provienen de tejido vegetal, son transportadas a Quito, al laboratorio de genética molecular de la Universidad Católica, en donde se realizan los primeros análisis de estas muestras, como son extracción de ADN, prueba de marcadores moleculares, y posteriormente se inicia el proceso de genocidio. Esta es una de las muestras de l'Uterpe Precatori de Yasuni. Las poblaciones de palmeras son abundantes en el bosque tropical, sin embargo, las poblaciones humanas crecen, y como las palmeras son explotadas por el ser humano, cada vez existe una mayor presión del ser humano sobre estas poblaciones vegetales. Estudios para medir el impacto humano sobre las poblaciones naturales son relativamente escasos en el neotrópico, y el objetivo de este trabajo es tratar de ver cómo impacta la cosecha de los productos derivados de las palmeras sobre estas poblaciones salvajes en el neotrópico. Parte del trabajo que realizamos con las palmeras lo hacemos en una estrecha colaboración con el equipo DINADIF, del IRD, con sede en Montpellier. Todo este trabajo que realizamos es parte de una iniciativa europea que se llama Proyecto Palms, un proyecto europeo que está enfocado al estudio del impacto de la cosecha en las poblaciones nativas de palmeras y que involucra varios países de la región, como es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Yo creo que debemos continuar con esta colaboración en los estudios de las palmas y pues creo que con esto se fortalece esta interrelación que es tan importante entre los países más desarrollados y nosotros. Estos trabajos que realizamos son importantes porque nos pueden permitir entender cómo mejorar los procesos de manejo de uso de estos recursos naturales y también nos dan información que nos pueden ser aplicados para la conservación de las poblaciones silvestres. Actualmente muchas poblaciones de palmeras en las regiones tropicales están siendo devastadas, destruidas su base genética y esto tiene fuertes implicaciones para la conservación de este recurso natural que es tan importante en los bosques tropicales del americano. La ciudad de la Universidad de Brasil La ciudad de Brasil La ciudad de Brasil Sous-titrage ST' 501